... Je suis content de vous présenter un livre d'un auteur qui n'est encore pas tellement connu, qui vient cette année pour la première fois au salon. C'est une femme. De toute façon, dans le domaine du roman policier français, il y a une éclosion en ce moment d'écrivains féminines absolument extraordinaires. Je ne vais pas tous les citer, mais ils sont normalement tous là, cette année à Saint-Bord, ça va de Barbara Abel, Anadée Monfils, en passant par Claire Favan, bien sûr Sandrine Collette, que nous avons découvert il y a quelques années maintenant, qui nous revient pour son troisième roman aussi. Et là, je vous présente un auteur qui est publié au Fleuve Noir, qui s'appelle Marie Neuser, qui sera là, je pense, le samedi et le dimanche. Marie Neuser avait écrit deux petits livres policiers dont Gérard s'était aperçu aux éditions de Les Cahiers, un tout petit éditeur, il y en a un notamment qui s'appelait, je tue les enfants français, dans les jardins, qui nous prévoit déjà, rien que le titre, ça augure de pas mal de choses. Marie Neuser, c'est une fille que j'ai rencontrée au Salon du Livre et qu'elle m'a offert son livre qui n'était pas paru, le dernier. Et ça fait partie de ces découvertes dont nous sommes contents au Salon de Saint-Maur, c'est que le Salon de Saint-Maur s'est fait à la fois pour inviter des gens connus qui vont faire venir du monde et tout ça, mais également, c'est notre but depuis sept ans, c'est de nous faire découvrir des auteurs qu'on a remarqués, qu'on nous a fait remarquer, parce que c'est pas nous qui les découvrons tous, heureusement, et en même temps de vous faire rencontrer des gens qui ne sont pas forcément connus, mais qui sont peut-être les stars de demain. Et je pense que Marie Neuser, notamment avec ce livre-là, qui est, rien qu'à voir la couverture, qui est tiré d'une histoire réelle, qui ce sera un diptyque, c'est le premier volume d'une histoire qui en comportera deux, tiré d'un fait divers qui a parcouru l'Italie et l'Angleterre dans les années 90 à 2010, c'est absolument terrifiant. Je ne sais pas le potentiel d'écrivains féminins français qui ont la caractéristique de paraître douce, gentille et adorable et d'écrire des romans de plus en plus terrifiants, à la Carine Jibel ou à la Sandrine Colette. Elle en fait partie. C'est un livre qui m'a scotché et dont j'attends la suite avec impatience. Et vraiment, c'est une découverte dont je suis content de vous faire découvrir justement pour ce salon international de livres en format de poche le 20-21 juin à Saint-Maur. Marie Neuser.